Bonjour à tous, je vais parler dans cette vidéo de l'endomorphisme symétrique et la matrice symétrique. Cette vidéo sera répartie en deux parties. Dans la première partie, on va voir la notion de l'endomorphisme symétrique. On commence par donner la définition, ensuite on va voir quelques exemples. Et la deuxième partie, on va voir les matrices symétriques. On va définir ce que ça veut dire une matrice symétrique. Ensuite, on donnera quelques exemples. Puis, on va présenter ce qu'on appelle le théorème spectral. Et finalement, on va donner une remarque. Je commence tout d'abord par donner la définition de l'endomorphisme symétrique. Soit E muni d'un produit scalaire, un espace euclidien, et F appartient à L2E, c'est-à-dire F, un endomorphisme. Je rappelle qu'un espace euclidien, c'est un espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire. On dit que F est symétrique si, quel que soit XY appartient à E, le produit scalaire F du XY égale le produit scalaire X, F du Y. On note par S de E l'ensemble des endomorphismes symétriques de E. Exemple maintenant, je vais donner le premier exemple. On va considérer l'endomorphisme F de R² vers R² qui a XY associé le couple X plus 2Y, 2X plus Y. Maintenant, on va considérer deux couples. Le couple grand X égale XY et le couple grand Y égale AB. Donc, ça, ce sont deux vecteurs de R². Donc, si je calcule le produit scalaire F du XY, le F du X, ça va donner le couple X plus 2Y, 2X plus Y. Et le Y, c'est en fait le couple AB. Donc, ici, on va parler du produit scalaire usuel de R². Donc, c'est-à-dire, on va faire la multiplication des abscisses plus la multiplication des ordonnées. C'est-à-dire, X plus 2Y fois A plus 2X plus Y fois B. Et ceci, ça va donner X fois A plus 2YA plus 2XB plus YB. Voilà. Maintenant, si je calcule le produit scalaire X, F du Y. Le X, c'est le couple XY et le F du Y, ça va donner A plus 2B et 2A plus B. Le produit scalaire bétonnant, il va donner X fois A plus 2B plus Y fois 2A plus B. C'est-à-dire, si on va développer, on va trouver X fois A plus 2XB plus 2YA plus YB. Et donc, vous remarquez bien que les deux quantités sont égales, en fait. C'est-à-dire, on va avoir que le produit scalaire F du X, Y égale le produit scalaire X, F du Y. C'est-à-dire, l'application F, elle est symétrique. Ou bien, l'endomorphisme F est un endomorphisme symétrique. Un deuxième exemple maintenant, je vais considérer l'endomorphisme F de R au cube, défini par, de R au cube vers R au cube, qui a X, Y, Z, associe le triplet X plus Z, Y plus Z, X plus Y plus 2Z. Donc, je vais prendre deux triplets maintenant. Le triplet grand X égale X, Y, Z et un autre triplet Y égale A, B, C. Si je calcule le produit scalaire F du X, Y, par définition, donc le F du X, ça va donner le triplet X plus Z, Y plus Z, X plus Y plus 2Z. Et le vecteur Y, c'est le A, B, C. Donc, ceci, ça va donner le produit scalaire usuel de R au cube. Ça va donner X plus Z fois A plus Y plus Z fois B plus X plus Y plus Z fois C. Et si je calcule ça, on va trouver X fois A plus Z fois A plus YB plus ZB plus XC plus YC plus 2ZC. Voilà, ça, c'est le produit scalaire entre F du X et Y. D'autre part, maintenant, si je calcule le produit scalaire X, F du Y, on va trouver, donc le X, c'est le X, Y, Z, et le F du Y, ça va être A plus C, B plus C, A plus B plus 2Z. Et le calcul va donner X fois A plus C plus Y fois B plus C plus Z fois A plus B plus 2Z. C'est-à-dire, on va trouver X fois A plus X fois C plus YB plus YC plus ZA plus ZB plus 2ZC. Voilà, ça, c'est la quantité qu'on a trouvée. Je rappelle la quantité précédente qu'on a trouvée, c'est-à-dire le produit scalaire F du X, Y. Voilà, donc, vous remarquez bien que c'est la même quantité, en fait. D'accord ? Donc, c'est la même quantité, donc avec un ordre mélangé, mais donc ce sont les mêmes termes, presque, dans ces deux expressions, on va trouver les mêmes termes. C'est-à-dire, on va trouver que le produit scalaire F du X, Y, c'est égal au produit scalaire X, F du Y. Autrement dit, F est un endomorphisme symétrique, donc on va noter que F appartient à S de R au cube. C'est-à-dire, F est un endomorphisme symétrique de R au cube. Maintenant, la deuxième partie, matrice symétrique. On commence par la définition. Soit A égale AIJ, c'est-à-dire A, une matrice dans MLK donnée par les coefficients AIJ. On dit que A est symétrique si transposé de A égale A. C'est-à-dire, les coefficients AIJ égale AIJ. Donc, je rappelle que transposé de A, c'est la matrice définie par AJI. C'est-à-dire, les lignes deviennent des colonnes. Voilà. Donc, AIJ égale AJI, quel que soit IJ entre 1 et 1. Donc, c'est ça que ça veut dire une matrice symétrique. L'ensemble des matrices symétriques d'ordre N est noté SNK. On passe maintenant à voir des exemples de matrices symétriques. Le premier exemple, on va considérer cette matrice A. Donc, elle est bien symétrique, cette matrice. Elle appartient à S3 de R. Parce qu'en effet, par exemple, le coefficient A1, 2 égale le coefficient A2, 1. Comme vous remarquez. Le coefficient A1, 3 égale le coefficient A3, 1. Voilà. Et le coefficient A2, 3 égale le coefficient A3, 2. Voilà. A2, 3 égale A3, 2. Voilà. Un autre exemple maintenant. Cette matrice A, elle est aussi symétrique. Donc, elle appartient à S4 de R. Parce qu'en fait, si vous remarquez, les coefficients qui sont au-dessus de la diagonale sont en fait égaux aux coefficients qui sont au-dessous de la diagonale. Donc ici, si on va faire la transposée de A, on va trouver A. D'accord ? Parce qu'on a en fait les mêmes coefficients au-dessus et au-dessous de la diagonale. Maintenant, on va présenter ce qu'on appelle le théorème spectral. Toute matrice symétrique réelle est orthogonalement diagonalisable. C'est-à-dire, quelle que soit A appartient à SNR, c'est-à-dire matrice symétrique à coefficient réelle, il existe P, appartient à ONR. Donc, je rappelle que ONR, c'est l'ensemble des matrices orthogonales. Donc, c'est pourquoi on dit orthogonalement diagonalisable. Tel que A égale P fois D fois P moins 1. Avec bien sûr, D, c'est la matrice diagonale qui comporte lambda 1, lambda 2, lambda 1 dans sa diagonale. Et je rappelle que les lambda 1 sont les valeurs propres de A. Maintenant, lorsqu'on dit P, c'est une matrice orthogonale, c'est-à-dire le P moins 1 égale transposée de P. Parce qu'une matrice est dite orthogonale si P fois transposée de P égale IN. C'est-à-dire, l'inverse de P n'y entre que la transposée de P. Voilà. Donc, ça, c'est le théorème spectral. Toute matrice symétrique à coefficient réelle, elle est diagonalisable via une matrice orthogonale. Exemple. Donc, je vais donner l'exemple suivant. Donc, A, on va considérer la matrice suivante. A, c'est la matrice qui comporte 4 dans sa diagonale et 3 ailleurs. Donc, c'est une matrice clairement symétrique, appartient à S3 de R. Et donc, d'après le théorème spectral, cette matrice, elle est diagonalisable. C'est-à-dire, il va exister une matrice orthogonale, P, par exemple, telle que A égale P fois D fois P moins 1. Avec D, c'est la matrice diagonale qui comporte les valeurs propres de A dans sa diagonale. Pour cela, on doit chercher les valeurs propres de A et les vecteurs propres correspondants. Pour cela, on peut remarquer une chose. Le fait que A moins I3, c'est la matrice qui comporte, donc, remplie par D3. Voilà, donc, c'est la matrice suivante qui comporte D3 dans les lignes et dans les colonnes. C'est-à-dire, le rang de cette matrice-là égale à 1. Parce que le rang, c'est le nombre de lignes libres ou bien le nombre de colonnes libres. On a une ligne qui se répète ou bien une colonne qui se répète. Donc, le rang égale à 1. Et ceci va donner que la dimension du kerr de A moins I3 égale à 2. Donc, ici, on a utilisé le théorème du rang. Je rappelle que le théorème de rang, la dimension de kerr d'une matrice plus le rang de cette matrice égale 3. Dans ce cas-là, parce qu'on travaille dans les matrices d'ordre 3. Or, kerr de A moins I3, ça s'appelle le E1 de A. C'est le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Déjà, on connaît que la matrice A, elle est diagonalisable puisqu'elle est symétrique. Et on a la dimension de E1 de A égale à 2. Et donc, le 1 doit être une valeur propre double de A. Donc, pour avoir une matrice diagonalisable, il faut que la multiplicité de chaque valeur propre égale à la dimension du sous-espace propre associé. Puisque la dimension de E1 de A égale à 2, donc forcément, le 1, ça va être une valeur propre double. Donc, il va rester une autre valeur propre parce que cette matrice va comporter 3 valeurs propres. On a le 1, il est double, c'est-à-dire qu'il est compté avec son ordre de multiplicité. Et il va rester une autre valeur propre, qu'on va noter lambda par exemple. Donc, on va utiliser la propriété suivante. La trace de A égale la somme des valeurs propres. Je rappelle que A, c'est la matrice suivante. Donc, la trace de A, c'est 4 plus 4 plus 4. Et donc, on va avoir 4 plus 4 plus 4, c'est-à-dire la trace, égale la somme des valeurs propres. C'est-à-dire 1 plus 1 plus lambda. Avec lambda, c'est la troisième valeur propre. Et donc, le lambda va être 10, clairement. Et donc, le spectre de la matrice A, elle est formée par 1 double et 10 simple. Maintenant, on va avoir 1, 0, moins 1 et 0, 1, moins 1 sont deux vecteurs propres de A associés à la valeur propre 1. Et on va trouver aussi que 1, 1, 1 est un vecteur propre de A associé à la valeur propre 10. Ça, c'est parce que si on fait la multiplication A fois le vecteur 1, 1, 1, 1, on va trouver 10, 10, 10, c'est-à-dire 10 fois le vecteur 1, 1, 1, 1. C'est-à-dire 1, 1, 1 est un vecteur propre associé à la valeur propre 10. Donc, si on pose P maintenant à la matrice suivante. Donc, le P, juste on a mis dans les deux premières colonnes les vecteurs propres associés à la valeur propre 1. Et dans la troisième colonne, le 1, 1, 1, ça c'est le vecteur propre associé à la valeur propre 10. Et donc, le D, ça sera 1, 1, 10 dans sa diagonale. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir A égale P fois D fois P moins 1. Mais, le P, dans ce cas-là, n'est pas une matrice orthogonale. Car transposé de P fois P n'est pas égal à 3. Ça, c'est un calcul facile à faire. Donc, on peut faire ce calcul-là. On peut faire la transposé de P fois P. On ne va pas trouver le I3. C'est-à-dire, cette matrice P n'est pas orthogonale. Et donc, on doit construire une matrice Q, par exemple, qui est orthogonale à partir de P. Autrement dit, il s'agit de construire une base orthonormale à partir de la famille 1, 0, 1, 1, 1 et 1, 1. Parce que, déjà, vous pouvez retourner à une vidéo précédente, dans laquelle j'ai donné la remarque, si la matrice P, ces colonnes, forment une base orthonormale, alors cette matrice sera orthogonale. Donc, pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle le procédé d'orthonormalisation de Grams-Schmidt. Donc, ce procédé-là, on va l'utiliser pour transformer une famille libre quelconque, ou bien une base quelconque, en une base orthonormale. Donc, on va sortir de la famille suivante. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, ça, c'est la famille, ou bien une base de vecteurs quelconques. Donc, ça, si je rappelle, ce sont les vecteurs propres qu'on a trouvés dans la matrice A. Je vais noter V1, le premier vecteur, V2, le deuxième vecteur, et V3, le troisième vecteur. Maintenant, on va poser U1 égale à V1, c'est-à-dire 1, 0, 1, 0, 1. Maintenant, on va poser U2 égale V2 moins le produit scalaire V2, V1 sur la norme de V1 au carré fois V1. Donc, ça, ce sont des formules à appliquer, en fait. Mais le produit scalaire V2, V1, donc ici, on travaille avec le produit scalaire usuel de R au cube, ça donne clairement 1. Et la norme de V1 au carré, qui est égale au produit scalaire V1, V1, ça va donner 2. C'est-à-dire, le U2, ça sera V2 moins 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Maintenant, le vecteur U3 égale V3 moins le produit scalaire V3, V1 sur la norme de V1 au carré fois V1, moins le produit scalaire V3, V2 sur la norme de V2 au carré fois V2. Donc ça, c'est une formule à appliquer. Or, le produit scalaire V3, V1, ça donne clairement 0. Et le produit scalaire V3, V2, ça donne aussi 0. Autrement dit, le U3 égale V3, c'est-à-dire 1, 1, 1. Maintenant, on va poser ω1 égale le vecteur U1 sur la norme de U1, qui est égale 1, 0, 1 sur racine de 2. La norme de U1, c'est racine de 2. De même, le ω2, c'est le U2 sur la norme de U2. Donc le U2, c'est le vecteur moins 1, 1, 1, 1, 1 sur. Et la norme de U2, on va trouver racine de 3 sur racine de 2. Et donc, on va trouver ω2 égale cette expression-là. Et tout calcul fait, on va trouver moins 1, 2 moins 1 sur racine de 6. Il suffit de multiplier le nominateur par racine de 2 et le dénominateur par racine de 2. Et le ω3, maintenant, ça sera le U3 sur la norme de U3. Le U3, c'est le vecteur 1, 1, 1 sur la norme de U3, c'est la racine de 3. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire, le vecteur ω3, ça sera 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3. Ainsi, la famille ω1, ω2, ω3 est une base orthonorale. Et ça, c'est d'après le procédé de Grams-Schmidt. On pose maintenant au Q la matrice qui comporte dans ces colonnes. Donc, la première colonne, on va mettre les composantes, ou bien les coordonnées de ω1. Dans la deuxième colonne, ça sont les coordonnées de ω2, dans la base qu'on dit, en fait. Et la troisième colonne, on va mettre les coordonnées de ω3. Donc, cette matrice-là, on peut montrer facilement que c'est une matrice orthogonale. Déjà, parce que ces colonnes forment une base orthonormale. Ou bien, par la définition, on peut calculer transposé de Q fois Q. On va trouver I3. Donc, Q est une matrice orthogonale. Et qu'est-ce qu'on a ? On aura A égale Q fois D fois transposé de Q. Autrement dit, A, elle est orthogonalement diagonalisable. Voilà. Maintenant, on va faire une remarque. Cette remarque, elle va relier l'endomorphisme symétrique avec la matrice symétrique. Donc, la remarque, qu'est-ce qu'elle dit ? Si on a F appartient à S2, c'est-à-dire si F est un endomorphisme symétrique, alors ceci qui va en dire que la matrice de F dans une base orthonormale appartient à SNR, c'est-à-dire une matrice symétrique. Autrement dit, la matrice d'un endomorphisme symétrique dans une base orthonormale est une matrice symétrique. Exemple. Si on a, par exemple, cet endomorphisme-là, F de R au cube vers R au cube qui a X, Y, Z, associé X plus Z, Y plus Z, X plus Y plus 2Z. Déjà, si vous vous rappelez, on a montré que ça, c'est un endomorphisme symétrique au début de cette vidéo-là. Maintenant, on va montrer qu'il s'agit bien d'un endomorphisme symétrique, mais par une autre méthode, en utilisant la matrice de F dans une base orthonormale. Pour cela, on va prendre une base orthonormale de R au cube, par exemple, la base canonique. Donc, vous connaissez que la base canonique 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 est une base orthonormale de R au cube. Maintenant, si je calcule la matrice de F dans cette base-là. Donc, il est très facile de calculer cette matrice-là. Par exemple, si je regarde ici la première composante de F, c'est X plus Z. Donc, on va écrire dans la première ligne 1, 0, 1. La deuxième composante de F, c'est Y plus Z. C'est-à-dire, on va écrire dans la deuxième ligne 0, 1, 1. Et la troisième composante de F, c'est X plus Y plus 2Z. C'est-à-dire, la troisième ligne, on va mettre 1, 1, 2. C'est-à-dire, comme si la première colonne, ce sont les confessions de X. La deuxième colonne va représenter les confessions de Y. Et la troisième colonne va représenter les confessions de Z dans F. Mais vous pouvez remarquer que la matrice obtenue, elle est symétrique. Donc, c'est une matrice qui appartient à S3 de R, puisque la transposée de cette matrice égale elle-même. Et donc, le F, ça va être dans S de R au cube. C'est-à-dire, F est un endomorphisme symétrique de R au cube. Voilà. Donc, ça, c'est une méthode qu'on peut appliquer pour montrer qu'un endomorphisme, il est symétrique. Il suffit de calculer sa matrice dans une base orthonormale. Et il faut trouver cette matrice symétrique. Voilà. À la fin, je vous remercie beaucoup pour votre attention.